Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le président ghanéen John Dramani Maham a reconduit à la tête de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Son mandat est prolongé jusqu'au prochain sommet prévu en 2015. Le premier forum international sur la paix et la sécurité a pris fin mardi à Dakar au Sénégal. Le dialogue inclusif et la mutualisation des moyens ont été deux éléments cités pour renforcer la sécurité dans la région. La suite des aventures d'Eyenga arrive au cinéma. Le film camerounais Le Blanc d'Eyenga 2 a été présenté en avant-première à Paris, deux ans après le premier opus. Corriger les déséquilibres dans la participation des femmes à la vie politique et les impliquer dans la résolution des conflits, ce sont deux des points soulevés lors de la 46e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre s'est déroulée lundi 15 décembre à Abujao, Nigeria. Les États membres ont d'ailleurs décidé de reconduire le dirigeant ghanéen Jandramani Mahama comme président en exercice de l'institution jusqu'au prochain sommet prévu en 2015. Marina Vagné. Près de 40 ans après sa création, la CDAO a parcouru du chemin. A l'occasion de la 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des États membres, ce lundi 15 décembre 2014, l'heure est au bilan. Dès 1978, la CDAO se dotait de prérogatives diplomatiques et a adopté un pacte de non-agression pour aider au maintien de la paix dans la sous-région. Politiquement et économiquement, l'institution a réalisé d'énormes progrès en termes sécuritaires et des résolutions pacifiques des crises, notamment au Mali et au Burkina Faso. Pour le président ghanéen Jandramani Mahama, les chefs d'État doivent désormais proposer des solutions en vue d'un développement durable. Nos peuples attendent de nous que nous leur proposions les solutions idoines aux défis auxquels ils sont confrontés. Ils attendent que nous leur créions les conditions d'un développement durable et d'une prospérité pour tous. Votre présence à ce sommet traduit l'importance que vous accordez à la CDAO et à son succès. La commission et les différents organes de notre institution vous remercient pour votre engagement et votre soutien au cours de l'année qui s'achève. Le président ghanéen Jandramani Mahama a été reconduit par ses pairs pour un nouveau mandat à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pendant 39 ans, de véritables progrès de développement économique et d'intégration sous-régionale ont été accomplis dans plusieurs domaines, notamment celui de la stabilité politique. Je soutiens le dialogue intermaliens et encourage toutes les parties impliquées à transcender leurs différences et à redoubler d'efforts pour parvenir à une solution pour la paix et la sécurité. L'année 2015 marquera la célébration des 40 ans d'existence de la CDAO. Un anniversaire qui revêt une importance symbolique. La prochaine session ordinaire se tiendra le 28 mai 2015. Alors que le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé fait état de 6 841 victimes du virus Ebola, les autorités maliennes ont annoncé une nouvelle porteuse d'espoir. Les 13 dernières personnes suspectées d'être infectées ont été déclarées saines et ont pu quitter le centre d'observation. Selon le gouvernement, il n'y aurait donc plus aucun cas de fièvre hémorragique dans le pays. Ce sont au total 5 personnes qui ont succombé au virus au Mali. Le premier forum international sur la paix et la sécurité s'est achevé ce mardi à Dakar au Sénégal. Pendant deux jours, près de 350 participants ont débattu des solutions apportées aux crises que traverse le continent. Pour les participants, la mutualisation des moyens et un dialogue inclusif sont indispensables pour faire face aux groupes armés. A cela s'ajoute la promotion de la démocratie. Plus de détails avec ce reportage de notre correspondant Ella Djindjaye. Les chefs d'État du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali et du Tchad ont clôturé ce mardi le forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Cette première édition s'est penchée sur les nouvelles menaces dans un paysage sécuritaire bousculé par les conflits armés, le crime organisé, le terrorisme, la piraterie et les fléaux de santé publique. Pour Macky Sall, chef de l'État du Sénégal, le moment est venu de redéfinir la stratégie de maintien de la paix pour faire face aux groupes armés. Nous devons changer les règles d'engagement de nos forces. Elles sont harcelées à Kidal par des poses de mines au quotidien. Nous devons nous donner les moyens non seulement de défendre nos forces, mais de riposter chaque fois que c'est nécessaire. Et aucun moyen ne doit être de trop pour que les forces, les casques bleus des Nations Unies soient sur le terrain pour combattre et non pour une quelconque interposition. Face à la montée d'une nouvelle génération de terroristes plus jeunes et plus connectés au monde globalisé, tels que Boko Haram et ACMI, le forum de Dakar préconise une coalition des États. Les États africains doivent compter sur leurs propres forces en se dotant des outils de défense et de sécurité à même de faire face à toutes les menaces. De même, nous estimons qu'il faut encourager les dialogues intercommunautaires et interreligieux. Les chefs d'États africains s'unissent pour faire face aux défis sécuritaires du continent. Mais au-delà du continent africain, c'est le monde entier qui est menacé par la poussée de l'extrémisme religieux qui, selon le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, trouve sa source au sud libyen. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème du sud libyen, il n'y aura pas la paix dans nos régions. C'est l'ancédale fabuleuse qui est là, qui s'enrichit chaque jour, on le sait, qui est devenu un marché fabuleux d'armes à destination de nos pays. La prévention du conflit constitue également une stratégie à mettre en œuvre. Il s'agit d'un important sujet, selon l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. Il appelle les leaders africains à prendre les devants en mettant en place un système d'alerte et d'anticipation. La prévention passe également, selon lui, par la mise en place effective de la force africaine en attente. L'actualité économique, c'est le Gabon qui a déboursé 540 milliards de francs CFA pour régler sa dette intérieure. Une manœuvre qui suit la logique du président de la République, Ali Bongo Odimba, au début du mois de novembre. Cette semaine, une tranche de 155 milliards de francs CFA a été versée. Un règlement qui permet d'envisager l'objectif stratégique du paiement des dépenses publiques de fonctionnement à 30 jours et d'investissement à 60 jours, d'après le ministère de l'Économie. L'économie toujours est 1 500 milliards de francs CFA. C'est le montant du budget de l'État béninois pour l'exercice 2015. Il a été adopté mardi 16 décembre. Une somme en augmentation de 33% par rapport à l'année en cours. L'adoption de ce budget permettra à l'exécutif de mettre en œuvre des projets de développement axés sur la production agricole et la promotion de l'entrepreneuriat. Le reportage de notre correspondante au Bénin, Chiralia Watawema. 1 500 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget de l'État béninois, exercice 2015, qui a été adopté. Réunis en séance plénière ce mardi 16 décembre, les députés ont donné leur accord au projet de loi des finances 2015. Soit 15 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Le budget ainsi voté qu'on ait une augmentation de 379 milliards, comparativement à celui en cours, ce qui représente une hausse de plus de 33%. C'est un budget qui intervient dans deux contextes qui se tiennent. Le premier contexte, c'est la mise en œuvre de la nouvelle loi organique relative aux finances publiques. Et comme vous avez dû le constater, c'est la première fois que le Bénin élabore un budget conformément à cette loi. Et la démarche méthodologique qui a conduit à l'élaboration de ce budget témoigne déjà des innovations que cette loi nous impulse. Selon le ministre des Finances, ce budget traduit les grandes ambitions du Bénin à l'horizon 2018 et met en lumière deux grandes innovations. La promotion de la production agricole locale et la promotion des petites et moyennes entreprises. En effet, plus de 50% du budget est destiné au secteur productif. Les projets innovants de développement exposés à la table ronde de Paris, tels que la construction d'un hôpital de pointe, l'aménagement des régions touristiques, entre autres, pourraient être mis en œuvre. Ce budget vise essentiellement à venir renforcer les acquis économiques et sociaux du Bénin, qui sont pour la plupart au vert. Et comme vous le constatez ces derniers moments, le Bénin a enregistré beaucoup de succès sur plusieurs indicateurs. Ce budget s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi organique visant à harmoniser les lois des finances dans l'espace UEMOA. Suite à son adoption, l'exécutif promet mobiliser les ressources aussi bien internes qu'externes afin de le mettre en exécution. Il faut rappeler que l'année antérieure, le budget de l'État n'avait point reçu le quitus des élus du peuple, contraignant le président béninois à la prise d'une ordonnance. La suite très attendue d'un film devenu culte, Le Blanc des Yengas 2, a été présenté à Paris en avant-première. Un nouvel épisode toujours aussi satirique, même si le décor a complètement changé. Reportage d'Ousse Ngué, Hortense Asaga et Ibra Radinjaï. Le Blanc des Yengas 2, un film camerounais très attendu à Paris. Il y a deux ans, les cinéphiles camerounais découvraient et riaient aux aventures amoureuses, rocambolesques et cupides d'Eyengas. Jeune fille modeste, plaçant son salut dans la recherche d'hommes européens sur Internet. Moi je deviens comme professeur. Merci conclue. J'ai directement adhéré, j'ai trouvé que c'était une belle histoire et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont vécu ça. Le Blanc des Yengas, titre du film, a connu un grand succès populaire. Cette fois, c'est à Paris que le réalisateur Thierry Ntamak est venu présenter en avant-première le Blanc des Yengas 2. Pas tout à fait une suite, mais le retour des héros, donc et Yengas, devenu entre-temps l'épouse de Mola, sorte d'escroc sentimental qui vit désormais entre l'Afrique et l'Europe. Véritable satire sociale à la sauce camerounaise, le Blanc des Yengas 2 est brillamment servi par des dialogues truculents et aussi un jeu d'acteurs irréprochable. Cependant, cet avant-premier réussi n'a pas occulté les difficultés du cinéma camerounais. Pas de salles, peu d'aide et de soutien, mais pour l'équipe qui avait fait le déplacement, il fallait montrer que ces barrières ne constituaient en rien un frein à la créativité. On ne comprend pas l'impact parce qu'aujourd'hui le Nigeria, le Ghana, les Indiens, aujourd'hui donnent du boulot à leur communauté parce qu'ils ont fait du cinéma une industrie. Et ce que je veux dire à mes pères, aux jeunes, c'est que loin d'avoir une quelconque prétention, c'est de dire qu'il faut se mettre au travail. C'est simplement de dire une chose, le Cameroun peut se développer par le cinéma. Et le message semble passer auprès des spectateurs, composés d'anonymes et de personnalités, tous fans, venus rire et partager un pan de la culture commune, et aussi défendre un 7e art qui ne demande qu'à retrouver sa place. C'est une expérience très enrichissante pour moi d'abord en tant que comédienne, et ensuite pour toute l'équipe, pour le Cameroun d'ailleurs, la diaspora camerounaise a plein de chaleur, je crois que c'est ça qui me maquera à fond. J'ai tellement attendu ce film, parce que j'étais un peu dans les coulisses pendant le tournage, et je suis fière d'être camerounaise, je suis fière de voir le cinéma camerounais aussi fort, sans complexe, et les images du Cameroun m'ont véritablement émue, avec toute leur originalité et tout leur naturel. Les dialogues, alors vraiment, l'argo camerounais, franco-camerounais, c'était juste extraordinaire. Gageons que le Blanc des Yenga 2, long métrage qui sortira en DVD, égayera le public camerounais et plus largement tous les amateurs d'un cinéma qui pique, tout en faisant du bien. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501